Épisode 13, Diagramme, état de transition. La notion d'état maintenant. La notion d'état, c'est une situation stable d'un objet parmi un ensemble de situations prédéfinies. D'accord ? Donc, parmi l'ensemble, l'état de mon écran, il est soit en veille, soit allumé. Et donc, je suis soit en veille, soit allumé, et je passe entre ces deux états. Donc, être dans un état, ça permet de répondre, de conditionner la réponse de l'objet à des événements. Et ça donc permet la programmation dite réactive ou temps réel. C'est-à-dire, quand je suis dans cet état-là et qu'il se passe quelque chose, je fais cette action. C'est un état stable, c'est-à-dire, il a une durée, on reste dans un état pendant un certain temps. Et en fait, si vous êtes attentif, vous reprenez tout début du cours, quand on a défini ce qu'était un objet, en fait, on a déjà parlé de la notion d'état. Cette notion d'état, pour un objet, on l'a indiqué dans la définition d'un objet, qu'un objet, c'était un état encapsulé. Donc, en fait, ça veut dire, si je reprends mon exemple de compte en banque, avec un attribut solde, qui est par exemple codé sur un entier, eh bien, mon objet compte va avoir 2 puissance 32 états concrets, si c'est un entier codé sur 4 octets. Donc, je vais avoir 2 puissance 32 états concrets, qui vont être les différentes valeurs possibles que va pouvoir prendre mon compte en banque. D'accord ? Et à chaque fois que je fais un crédit ou un débit d'opération, je modifie, en fait, cet état concret. Mais, en fait, le fait que j'ai 2 puissance 32 états, ça fait beaucoup, et mon banquier, en fait, probablement n'est intéressé que par deux catégories d'états. Je vais les catégoriser en deux. Ceux où le compte est débiteur, c'est-à-dire j'ai en dessous de zéro, et ceux où il est créditeur, j'ai au-dessus de zéro. Pourquoi c'est ça qui va intéresser le banquier ? Parce que, dans certaines situations, il va permettre des opérations et pas dans d'autres. Par exemple, si je suis débiteur, il va m'interdire de continuer à faire des retraits sur mon compte. Alors, si je suis créditeur, je peux faire ce que je veux. D'accord ? Et donc, du point de vue du banquier, en fait, mon compte en banque, il a 2 états abstraits. Et ces 2 états, évidemment, sont des abstractions de l'ensemble de ces états concrets. D'accord ? Donc, la relation, elle est là. Un objet, il a toujours beaucoup d'états concrets. Et ce qu'on va décrire dans l'automate, c'est une abstraction de ces états concrets en se concentrant sur le comportement modal, s'il en a. C'est-à-dire, dans quel cas je peux faire quelles actions, et dans quel cas je ne peux pas faire quelles actions, et quels sont les effets de ces actions. Donc, un état peut tout à fait faire appel à des variables internes, qui est simplement les attributs de la classe qui supporte ce diagramme d'état. Un des problèmes classiques avec les diagrammes d'état, c'est que ça devient rapidement compliqué. Dès qu'on a plus d'une demi-douzaine d'états, et qu'on a des transitions qui se croisent dans tous les sens, ça devient assez rapidement illisible. Et donc, dès qu'on a des grands problèmes, c'est relativement inutilisable, parce que ça devient difficile de suivre ce qui se passe. Donc, UML propose de structurer les états de différentes manières, avec une décomposition au sein d'un état, et des états dits hiérarchies, qui vont être représentés par des imbrications graphiques. Donc, un exemple d'une imbrication graphique, ici, on va se concentrer simplement, dans un premier temps, sur les états en bleu. Donc, j'ai un automate à deux états, qui modélise un téléphone. Le téléphone est soit au repos, soit il est actif. Quand je suis au repos, je deviens actif en décrochant le combiné, et quand je suis actif, je repasse au repos en raccrochant le combiné. Et quand je suis actif, maintenant, je vais avoir un ensemble de sous-états. D'accord ? Donc, j'arrive, ça c'est le point noir, ici, qui désigne le premier état. Donc, c'est l'état entrant, qui est dans la tonalité. Et là, on a un raccourci, qu'on utilise en UML, qui est quelque chose qu'on fait tant qu'on est dans un état donné. Donc, ça se lit comme ça, là. C'est une activité dans un état. Elle est active. Je passe un message, par exemple, tant que je suis dans cet état-là. Et j'arrête de faire cette activité-là, dès que j'en sors. Formellement, ça revient à dire, quand je rentre dans l'état, je commence à passer un message, et quand je sors de l'état, j'arrête de passer un message. Donc, je joue de la tonalité, et puis là, j'ai deux sorties possibles. Soit, après 15 secondes, il ne s'est rien passé, et j'arrive dans un état de time-out, où je joue un time-out tone. Et là, dans cet état-là, je m'aperçois que je n'ai pas de transition sortante. C'est-à-dire, c'est un état puits. Je ne peux rien faire d'autre que raccrocher. En fait, la transition qui part du bord, formellement, c'est comme si elle partait de chacun des sous-états qui est présent ici. Et évidemment, la faire partir du bord, ça évite de croiser des flashs dans tous les sens, et ça rend les choses beaucoup plus lisibles. Si je reviens à ma tonalité, si j'ai commencé à composer un numéro, eh bien, je suis en composition, je compose le numéro pendant un certain temps, puis j'ai fait le dernier numéro. Notez ici qu'on ne dit pas combien de numéros on compose. D'accord ? Ce n'est pas spécifié, c'est ce qu'on appelle de la sous-spécification. Je ne précise pas, et peut-être plus tard, je préciserai les choses. Donc, soit c'est occupé, soit c'est libre. Si c'est libre, j'ai une sonnerie. Si l'appelé décroche, j'autorise la parole, et je me retrouve dans un état qui est celui du dialogue. Et là, si je raccroche, je joue à nouveau la tonalité, ou bien si c'est l'appelant qui raccroche, je me retrouve au repos. Voilà, ça permet de modéliser, en fait, quelque part, le cycle de vie d'un appel téléphonique, de manière assez compacte, en montrant les différents états successifs, et quelles sont les possibilités de passage entre ces différents états. Et même quand on a des diagrammes d'états relativement sophistiqués, le fait de pouvoir les imbriquer les uns dans les autres aide à la lisibilité et la compressibilité de l'automate. On a aussi le moyen de structurer des automates en montrant comment des automates de différents objets communiquent. Donc, par exemple, là, j'ai l'automate qui est associé à une télécommande, et ici, j'ai l'automate qui est associé à une télévision. Ma télécommande, elle est capable de contrôler à la fois une télévision et un lecteur de DVD, en ayant un mode de contrôle, un bouton de contrôle. Si j'appuie sur DVD, je passe en mode contrôle du DVD. Si j'appuie sur TV, je passe en mode contrôle TV. Et quand j'appuie sur le bouton marche-arrêt, et que je suis en contrôle TV, ça envoie un signal on-off à la télévision. Si celle-ci était à l'arrêt, elle se met en marche. Si elle était en marche, elle se remet à l'arrêt. Si je suis dans le contrôle du DVD, le signal sera envoyé plutôt au DVD. Donc ça, ça permet de montrer l'architecture event-driven d'un système. Autre moyen de structurer des états à l'aide de diagrammes d'états concurrents. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser des sous-états concurrents pour ne pas avoir expliqué le produit cartésien-automate. Ça va être le cas si deux ou plus, ou plusieurs aspects d'un état, d'un objet, sont indépendants en réalité, et qu'on a des sortes d'activités parallèles. La dotation à une UML est assez simple. On va utiliser des sous-états concurrents qui vont être séparés par des pointillés, un peu comme des lignes de natation. C'est le swim lanes en anglais. Donc ça se présente comme ça. Ici, j'ai des pointillés qui séparent mon compartiment de l'état de préparation d'un avion en trois sous-compartiments, avec chacun un état initial, un état final. Donc, lorsque j'arrive dans la préparation de l'avion, j'ai trois choses qui se passent en concurrence. soit ça peut être les réservoirs qui sont remplis, soit ça peut être l'approvisionnement qui est chargé, soit ça peut être l'équipage qui est présent. Et en fait, ça, c'est rien d'autre que le produit cartésien de ces trois automates qui amènent avec tout un ensemble d'états intermédiaires qui représentent les états intermédiaires qui sont ici. Quand ces trois sous-états sont accomplis, c'est-à-dire quand j'arrive dans les trois états finaux ici, eh bien, je franchis cette transition et l'avion est considéré comme étant prêt. Donc, je le montre parce que c'est parfois utilisé pour structurer les choses, mais je vous recommande de ne pas l'utiliser. Pourquoi ? Parce que ça, ça date de l'époque où les diagrammes d'état transition, les state charts, existaient de manière indépendante vis-à-vis d'UML. Grâce à UML, on va pouvoir composer, en fait, des diagrammes de classe avec des diagrammes d'état pour obtenir des choses beaucoup plus simples. Par exemple, ce diagramme d'état peut avantageusement être remplacé puisqu'on parle de la modélisation d'un avion, c'est donc qu'on a une classe avion, et qu'en réalité, cet avion, il est composé de trois sous-parties qui peuvent être représentées par des classes. Un réservoir, un approvisionnement et un équipage. Donc, l'avion est composé d'un réservoir, d'un approvisionnement et d'un équipage. Et chacun de ces classes-là, maintenant, peut être équipé d'un automate qui est, lui, très simple. D'accord ? Le réservoir, il est rempli, il est en remplissage où il est plein, la nourriture est chargée ou pas, et l'équipage est absent où l'avion est vérifié. Et en fait, ce que me dit UML, c'est que comme j'ai composé les choses ici, en fait, l'automate de l'avion, je n'ai pas besoin de l'expliciter, c'est simplement la composition de ces trois automates. Et ça veut dire exactement la même chose que ça. Ces deux diagrammes-là sont équivalents. Et évidemment, celui-là est beaucoup plus simple et beaucoup plus simple à changer. Il y a un autre avantage, c'est que si jamais, à la place d'avoir un réservoir, mon avion, il a deux réservoirs. À la place du 1, ici, j'ai un 2. Deux réservoirs qui peuvent se remplir indépendamment. Eh bien, dans cette version-là de la modélisation, c'est très simple, je remplace le 1 par un 2. Et j'ai gagné. Tandis qu'ici, il faudra que je fasse une autre ligne parallèle, une nouvelle ligne parallèle, où je vais recopier, en fait, cet automate-là. Pire, si maintenant, mon avion, en fait, il a un nombre variable de réservoirs, ou plutôt, les avions que je modélise, ça dépend, non pas de la classe, mais de l'objet. Certains avions ont un réservoir, d'autres en ont deux, d'autres en ont trois, et que j'ai mis, quelque part, un étoile, ici. C'est très simple. Mon avion, son automate, c'est toujours la composition de cet automate-là, de celui-là, et du nombre d'automates qu'il y a, effectivement, présent à cet endroit-là. Si j'essaye de le faire avec simplement des stage charts, je ne vais pas y arriver, parce qu'exprimer qu'il y a un nombre variable de lignes de notation, ici, ce n'est pas possible. Donc, cette modélisation-là est plus simple, plus flexible, et, à la fin, meilleure, et donc montre un désavantage de composer des diagrammes statiques d'organisation. Un avion, il est composé de trois sous-parties qui ont chacune leur automate, plutôt que d'essayer de faire du statique, finalement, sur un diagramme dynamique. Pour terminer, en résumé, les diagrammes d'état-transition se relient des étapes par des transitions. Les transitions sont étiquetées avec un format qui est des événements paramétrés par des paramètres, ici, avec des conditions. Une partie action et des événements provoqués. Le déclenchement est fait par un événement qui peut être nul, il peut y avoir une absence d'événements, toutes ces choses-là sont optionnelles, il peut ne pas y avoir de conditions, il peut ne pas y avoir d'événements, il peut ne pas y avoir d'actions, etc. Et donc, le déclenchement peut être conditionné par des expressions booléennes, ce qui permet de modéliser la notion de capteur, ou par des délais, ce qui permet de modéliser la notion de chien de garde. Au moment du tir de la transition, on va exécuter certaines actions instantanément, donc les actions qui sont présentes ici, y compris provoquer d'autres événements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...